bonjour on est le 10 janvier 2020 je vais faire une petite vidéo qui va concerner donc les inversions de permutation les inversions de permutation que l'on retrouve dans les inversions qu'on en a besoin pour définir la parité la parité des inversions de permutation pour calculer si vous voulez un déterminant un déterminant on sait bien que c'est la somme des moins 1 i ou j si vous voulez vous pouvez l'appeler i ou j à 1 j 1 fois à 2 j 2 fois trois petits points fois n j n voilà si la matrice est d'ordre n elle compose les composés de n lignes et n colonnes ben on aura 1 2 3 4 5 6 7 etc pour les lignes 1 à 2 3 4 5 jusque n et là bon c'est les permutations j 1 j 2 j n bien sûr de de l'ensemble 1 2 3 4 5 jusque jusque n voilà ce sont les permutations possibles et alors on regarde les inversions d'exemple des permutations c'est son père ou impaire et on doit mettre la valeur ici pour savoir si on a affaire à une somme ou une différence dans les calculs matriciels bon mais pour ça avant tout il faut savoir bon qu'est ce que c'est que cette inversion de permutations alors la notion de permutations en mathématiques exprime des sujets de réarrangement d'objets discernables on le retrouve d'ailleurs en combinatoire par exemple si vous devez ranger six livres six livres ou six objets par rapport à des cases numérotées de 1 à 6 mais on a six cases et six objets dans les six cases donc vous voyez que une permutation si vous voulez si vous voulez d'objets distincts donc c'est pour ça que je disais discernable rangé dans un certain ordre correspond à un changement de l'ordre de succession de ces objets par exemple ici lors bien sûr est défini par un ensemble on a un ensemble eux par exemple qui contient 5 7 8 et 9 voilà mon ensemble bon ici je veux faire avec un exemple avec des livres pour comprendre ou si j'ai j'ai six casse 1,2,3,4,5,6 j'ai six casse bon elles sont numérotées et c'est ça qui est important je veux dire dans les permutations la numérotées est fort importante 1,2,3,4,5,6 voilà alors si j'ai six bifs j'ai le livre de maths par exemple le livre de français le livre d'anglais le livre de sciences le livre 1,2,3,4 le livre de langues 1,2,3,4,5 et le livre de je sais pas moi un deux de méthodes ! Le livre de méthodes par exemple voilà j'ai déjà mis un M pour mathématiques je mette livre de géométrie le livre de mathématiques et géométrie bon on peut avoir un livre de géométrie un livre de mathématiques Mathématic he ps bon le livre géométrie je peux mettre là comme je peux le mettre là comme je peux le mettre là comme je peux m ici en position 4,5 voilà donc je peux les livres de géométrie je peux mettre où je veux donc on s'est organisé si vous voulez si je place le livre de géométrie ici voilà par exemple bien le livre de deux langues je peux le mettre les livres de l'ange peut être ici 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 ou ici donc supposons que je le place ici de l'an mais c'est une possibilité je peux mettre le livre de français ici le livre de maths ici le livre de sciences ici voilà et le livre de lg mon cas elle a le livre d'anglais ici c'est une possibilité on sait calculer possibilités via comment ce qu'on appelle ça le des calculs qu'on retrouve en analyse combinatoire on dira qu'on aura combien de possibilités mais si possible 6 et 6 factoriel de possibilités 6 factoriel possibilités de placer si vous voulez par un arrangement d'objets discernables donc distincts parce que tous les objets sont distincts ben je veux dire déplacer parmi six cases six cases donc on a six livres et six cases donc on a autant de livres que de cases il n'y a pas un livre qui va qui ne sera pas dedans il n'y aura pas de livres en trop qui vont qui ne sera pas qui ne seront pas je veux dire forcément dans les cases on a autant de livres que autant de cases donc on sait tous les placer à chaque fois mais on sait les arranger de différentes façons comme on peut arranger sous les trois emplacements d'une bibliothèque trois emplacements d'armoire par exemple on peut disposer trois trois bouquets de fleurs sur les trois emplacements de voilà de l'armoire donc vous voyez que la notion de permutation est un d'être de fait référence à simuler la notion de deux numéros attribués à un objet voilà donc on aura toujours ici 1 2 3 4 5 6 6 à six cases mais j'aurai 1 2 3 4 5 5 5 5 on aura toujours 1 2 3 4 qui est le nombre de cas c'est le nombre de cas alors le nombre de cas c'est l'ensemble à l'ensemble à bon c'est un ensemble 1 n avec a avec ceci qui est à qui appartient au naturel on voit toujours à deux casse de casse trois casse quatre cas cinq cas dix casse par contre les objets à l'intérieur ils auront un ordre dépendant de ce qui a été fixé moi j'ai fixé lg lf l l m voilà de cette manière là donc vous verrez que le livre de géométrie est en position 1 le livre de français en temps en position 2 le livre de langue est en position 3 le livre de de maths est en position 4 mais maintenant si je si je permette lf et lm lf et lm voilà je vais je permette bon je vous rappelle qu'une transposition c'est c'est une permutation spéciale qui si vous voulez la transposition est une permutation qui échangent seulement deux éléments d'or voilà quand on a que deux éléments de à qui sont permutés on peut appeler ça non pas une permutation mais une transposition bon mais c'est bon voilà donc ici moi il faut savoir qu'on va jouer avec des cases toujours donc par exemple bon maintenant la notion générale de permutation n'est pas forcément qu'attribuer qu'à des objets quand je parle d'objets c'est pas forcément une numérotation qui va s'adapter à des chevaux ou des débits ou des je veux dire des des comme en fait comme je viens de le faire ici pas des livres ou à des bouquets de fleurs non la permutation peut être généré pour un ensemble de valeurs pas voir des valeurs 1 par exemple 7 8 et 12 voilà alors si j'ai que trois valeurs ici je suis obligé d'avoir un ensemble qui contient que 1 2 et 3 voilà une numérotation 1 2 3 alors là je fais une relation existante entre ces mêmes fameux j'ai mis 8 7 8 je sais plus ce que j'ai mis le j'avais dit me 7 8 et 12 on va mettre 7 8 12 ce qui veut dire que à vous 1 2 3 parce que on a dit que à appartenant à 2 1 jusque n voilà et n ici vaut 3 de haine vaut 3 ici bon mais je vous rappelle que je vous rappelle ce qu'est une surjection là ce quand j'ai deux ans ensemble à b quand j'ai tabi j'établis une relation de x ou deux ans vers b ou de x vers y voilà ici j'applique ceci voilà ceci comme ceci et ici par exemple ceci voilà ceci j'ai x 1 x 2 x 3 x 4 y 1 y 2 y 3 ceci c'est par définition une surjection par définition c'est une surjection alors vous voyez que pour une surjection mais un y pour avoir avoir plusieurs x 1 y pour avoir plus peut avoir plus orgique x maintenant l'injection pour un ensemble à ou i x et y peu importe à ce que les appeler à b ou x y c'est comme vous voulez comme les éléments je les appelle ici ici ceci ceci c'est une injection injection parce qu'en fait il ya des éléments là on a x 1 x 2 x 3 mais il ya des y 1 y 2 y 3 y 4 y 5 vous voyez qu'à des éléments qui n'ont pas de relation au niveau du y et alors on définira la bijection qui est une relation aussi bien injectif que surjectif je rappelle que dans la surjection était tout était complet allez voir ce que j'ai fait dans la vidéo enfin l'exemple précédent juste avant d'effacer ceci d'effacer la bijection je viens de le faire juste à l'instant mais tout était complet quand j'ai fait ceci voilà pour la surjection nécessite qu'ici tout soit complet bon pour l'injection ça c'est la surjection pour l'injection tout n'est pas forcément complet complet mais la bijection c'est une injection une surjection donc tout doit être complet tout doit être complète puisque comme la bijection c'est une injection et une surjection tout doit être complet puisque celle est aussi bien injectif donc il n'y a pas trop mais aussi bien surjectif il ya enfin il peut avoir des trous dans la surjection mais il peut pas en avoir dans la surjection ce qui veut dire qu'au bout du compte si l'injectif et surjectif mais il peut pas avoir de trous il peut pas avoir de trous puisqu'elle est surjectif voilà donc il peut pas avoir de trous si injectif elle est surgé une bijection c'est une relation bijecti injective et surjectif mais injectif il ya des trous il ya d'être il y en a qui ne sont pas connectés et surjectif ils sont obligés d'être connectés ils sont tous connectés la relation est tout tout lié les lisons sont toutes complètes ici alors que là non donc comme elle a injectif et surjectif la bijection mais ça veut dire que tout doit être complet bon ça c'est la première chose c'est à dire que l'ensemble de départ doit être complet maintenant comme l'injection l'injection ça veut dire qu'on a un y correspond à un seul x voilà par contre ici on peut avoir un x 2y un y on peut avoir deux et que je m'excuse pour un y on peut avoir deux x bon mais comme à l'injective surjectif et injectif mais ça veut dire que il ne peut y avoir qu'une flèche une flèche de départ et comme tout doit être complet doit avoir qu'une flèche d'arrivée voilà donc en fait la bijection va donner ceci si vous voulez l'injection c'est ceci c'est tout est complet à l'arrivée et on n'a qu'une seule flèche d'office on n'a qu'une seule flèche donc il n'a pas un qui sera je veux dire ça c'est l'objection on n'a pas un qui sera je veux dire tout seul ici en y dans l'ensemble des y tout sera tout sera pris et en plus chaque fois qu'il ya un élément x mais il sera connecté un élément x y voilà et pourquoi je parle de ça mais tout simplement parce que justement là la permutation vous comprendrez que c'est une bijection c'est une bijection de a sur eux puisque en fait tout à l'heure je vous ai fait les casiers comme ceci les casiers attribuaient un ordre 1 2 3 4 5 voilà alors maintenant je parle plus des bouquets de fleurs ni des animaux ni des chevaux ni de voilà des boules de pétanque peu importe qu'ils sont discernables bien sûr que ce soit des objets discernables parce que vous pouvez pas mettre des billes qui sont toutes les mêmes bon là ça n'a plus rien à voir ce sont là ce sont des objets non discernables des billes des billes s'ils sont toutes les mêmes c'est des objets non discernables que voilà moi je parle d'objets non discernables si vous mettez une bille vous mettez une bille rouge une bille rouge une bille bleue une bille blanche etc bon des objets discernables qu'on se distingue les distinguer pour permettre de cinq objets qui sont les mêmes bon ça n'a rien à voir parce que bon ça c'est autre chose c'est un autre calcul en fait bon maintenant ce que je voulais vous dire c'est que bon c'est pas forcément des objets qui peuvent être dedans dans les permutations dans ces casiers bon on peut mettre des valeurs je peux mettre 8 7 14 14 9 3 voilà et ça c'est un certain ordre maintenant je peux permettre le 7 et 3 vous voyez que l'abjection a changé je sais plus ce que j'avais je recommence parce que je sais plus que j'avais là j'ai pas fait attention supposons j'ai 7 et 3 j'ai 7 et 3 je vais permettre le 3 et 7 donc ils vont changer de position si vous voulez le 7 qui est en 2 va aller en 5 le 3 qui est en 5 va en 2 donc ça va faire 5 et 7 voilà bon là ça c'est une nouvelle application c'est une nouvelle application ça veut dire dans ce dans ce cas figure ici que vous f de 1 f de 1 fait 8 que vous f de 2 il fait 5 f de 3 fait 14 f de 4 fait 9 f de 5 voilà ça fait 7 voilà bon là c'est une application une application quand je dis application ben voilà c'est la relation d'application f de 1 fait 8 f de 2 donc il y a une relation qui existe entre 1 et 8 entre 2 et 5 entre 3 et 14 4 mais c'est toujours 1 2 3 4 5 et c'est une numérotation qui est comme ça je vous avais dit que ça c'est une relation de 1 1 appartient à 1 1 et on commence à un on commence toujours à 1 et pas zéro comment ça est pas zéro la numérotation commençant à 1 bon maintenant si je change l'ordre entre le 4 et le 2 je vais voilà je vais faire une permutation là je mets le neuf ici là je crois que j'avais 5 donc le 5 il passe en 4 là ce moment vous comprendrez que l'application a changé ici puisque f de 2 fait 9 et f de 5 f de 4 fait 7 voilà il ya une permutation je dirais même une transmission parce qu'il ya seulement que deux éléments qui ont été trop permuté donc là on peut dire qu'on a eu comment on appelle ça on a fait on a établi on a bien établi une bijection entre l'ensemble a et l'ensemble donc ça veut dire qu'en d'autres termes si je devais faire par voie de deux diagrammes sagittal mais ici j'ai à et là j'ai donc j'ai un deux trois quatre cinq pour 1 g 8 pour 2 g 9 pour 3 g 14 pour 4 g 5 pour 4 g 5 et pour 5 g 7 voilà vous voyez que j'ai une application ici puisque en fait tout est complet et chaque fois au départ de 2 à il ya une flèche qui part pour arriver à qu'une seule arrivée donc j'ai bien une objection c'est bien une direction entre a et e maintenant attention que si je fais ceci si je fais une bijection de a sur lui même a sur lui même donc je peux ça je préfère moi je fais 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 voilà et ça c'est ce qu'on appelle le fondamental on a dit ça veut dire dire que le fondamental ce serait 1 2 3 4 5 voilà j'ai le fondamental je pars à partir de là pour décrire tout ce qui sera tout ce qui sera permutation sera définie par rapport à si vous voulez une unité de base qui est fondamentale qui est la base 1 2 3 4 5 si vous voulez unité de base qui est 1 2 3 4 5 c'est à partir de là qu'on va définir ça veut dire que là on aura zéro permutation c'est ça que ça veut dire là il ya zéro permutation puisque on n'a rien fait on n'a pas fait de permutation on démarre à partir de ça c'est ce que je veux dire donc il faut un point d'ancrage un point de démarrage mais le démarrage il est là bon si on démarre de ça pour définir les autres permutations c'est que celui-là il fait zéro permutation pour dire combien de permutations ont les autres alors maintenant dans cette permutation là je vais établir des inversions toutes des inversions et on va voir combien d'inversion on peut avoir et comment fait-on pour avoir les inversions mais pour ça je prends tu ne m'as qu'on appelle ça donc ici j'ai fait l'identité c'est l'identité sur a non on a le fondamental on est bien d'accord avec ça maintenant je vais prendre bon je vais prendre le 1 fondamental qui est un ensemble à qui a trois cases ou une humérotation ou un dossard qui va de 1 à 3 voilà un dossard qui va de 1 à 3 donc c'est à dire je vais regarder toutes les permutations par rapport à ça alors si je prends 1 2 3 1 2 3 je vais je ne mets plus je ne mets plus à collard d'un comprendre et je vais plus à coller les accolades bon ici par rapport à 1 2 3 si l'ensemble eux est constitué si vous voulez de 1 2 3 aussi oui voilà oui c'est ça donc si mon ensemble eux est constitué de 1 2 3 qu'est ce que je vais faire mais je vais faire les toutes les permutations possibles les transpositions ou permutations possibles mais parler de la parité de la permutation donc ici pour 1 2 3 j'ai 0 permutation 0 0 inverse 0 inversion de permutation 0 g 0 inversion de permutation j'en ai 0 ouais tout à l'heure quand j'étais permutation 0 permutation ça veut dire 0 inversion permutation ça veut dire je voulais dire c'est 0 inversion permutation donc là ici j'ai 0 inversion permutation bon maintenant si je fais une permutation j'aurai 1 2 3 j'aurai 1 3 2 oui je vous rappelle que ici je vais de calculer les permutations bon j'en ai trois fois j'ai factoriel de 3 il suffit de faire factoriel de 3 ce qui fait six jours donc j'aurai 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 1 2 et 3 2 1 ça c'est toutes les permutations j'en ai 6 2 3 4 5 6 bon maintenant c'est de savoir combien de permutation qu'on peut avoir il ya deux méthodes la première on voit bien qu'ici j'ai permuté le 3 et 2 donc on voit bien que j'ai une permutation une inversion une inversion je m'utilise une inversion de permutation bon on sait voir tout de suite parce qu'ici le 1 est à sa place 1 est plus petit que 2 1 plus petit que 3 2 plus petit que 3 mois il ya zéro inversion par contre là le 1 plus petit que 3 ok il est à sa place le 3 est plus petit que 2 le 3 est plus grand que 2 là le 3 est plus grand que 2 donc il ya une inversion dès le moment où il ya un nombre qui est plus grand mais il faut compter le nombre d'inversions en regardant deux éléments d'une permutation présente une inversion si le plus grand possède si vous voulez enfin si le plus grand qui possède mais qui précède le 1 2 3 1 3 2 donc le 3 3 2 et 3 plus grand que 2 donc 1 il est plus petit que 3 donc il est à sa place 1 est plus petit que de l'état sa place 3 précède 2 mais 3 est plus grand que 2 donc en fait il ya une inversion de permutation voilà ça c'est une inversion maintenant je vais regarder je peux inverser je peux faire ceci 2 ici je vais inverser le jeu et c'est le 3 sa place voilà je laisse le 3 sa place et je vais permettre le 2 le 1 si je permets de ceci à ce moment là j'ai combien de permutations mais j'en ai comme j'en avais une ici j'ai inversé encore une fois j'ai deux inversions de permutations bon comment le voir mais 2 est plus petit que 3 il ya sa place le 3 est plus petit que 1 le 3 plus non le 2 est plus petit que 3 c'est bon le 2 est plus grand que 1 donc j'ai une inversion 2 est plus grand que 1 c'est une inversion mais maintenant je regarde le 3 le 3 est plus grand que 1 j'ai encore une inversion ce qui fait que j'ai deux inversions donc c'est bon bon maintenant je vais regarder toujours par rapport à 1 2 3 1 2 3 je vais faire 1 3 2 je l'ai 2 3 1 je l'ai le tout c'est de retrouver ces permutations là on sait bien que 1 2 3 il ya zéro inversion de permutations 1 2 3 0 inversion de permutations 1 3 2 il ya une inversion de permutations 2 1 3 1 3 1 3 2 2 3 1 2 1 3 je n'ai pas encore fait n'est pas encore fait je vais faire alors 1 1 2 3 il ya zéro inversion de permutations bon si je fais je peux inverser comme ici je fais la même chose qu'ici j'inverse 1 3 2 1 3 2 là c'est comme ici j'ai une inversion de permutations maintenant si j'inverse 2 je peux inverser 2 et 1 pour faire 2 3 1 je vais inverser ici je vais un peu trop vite 1 2 oui la version de permutations oui j'ai ce que j'ai regardé le 1 il est plus petit que 3 c'est bon un petit que 3 c'est bon il ya aucune inversion maintenant le 3 par rapport aux deux les plus grands donc j'ai bien la version ça c'est bon alors maintenant je vais regarder par rapport à on va essayer d'aller de d'inverser de 231 je l'ai déjà fait 231 je l'ai déjà fait 123 132 c'est déjà fait donc 231 j'ai déjà fait 2 inversions ici par rapport à cela je peux faire 321 voilà voilà ouais ça serait d'où je recommence puisque ici je vais faire 321 je vais inverser le 3 l 2 321 j'inverse le 2 et 3 donc par rapport aux deux inversions ici j'en ai mis en plus j'ai trois inversions alors voyons voir si on a bien trois inversions 3 est plus grand que 2 3 plus grand que 1 donc on a 3 plus grand que 2 on a une inversion de permutation 3 plus grand que 1 j'ai une inversion en plus 2 plus grand que 1 j'ai une inversion ce qui veut dire que j'ai trois inversions totales donc ce qui veut dire qu'ici j'ai trois inversions totales effectivement puisque je suis passé de 0 inversion à une inversion deux inversions trois inversions ce qui veut dire que 321 231 321 fait trois inversions 231 deux inversions il me reste 213 je vais faire le haut de centré c'est facile 323 pour faire 213 il suffit d'inverser le 2 et 1 voilà je ne bouge pas au 3 donc là il ya zéro inversion là j'ai juste bougé au 1 ou 2 j'ai un permis permuté 1 et 2 donc là j'ai une inversion donc de centré c'est une inversion de centré c'est une inversion voyons voir ben oui parce que 2 il est plus petit qu'un il n'y a pas de problème 2 est plus petit que 3 il n'y a pas de problème par contre 1 non je m'excuse 2 est plus grand que 1 2 est plus petit que 3 et 1 est plus petit que 3 donc il n'y a qu'une seule inversion moi je vous rappelle que comment dire ce que je disais tout à l'heure c'est que deux éléments d'une permutation présente si vous voulez une inversion permutation si le plus grand précède le plus petit si le plus grand précède le plus petit c'est ce que je fais si je calcule de manière soit par la technique ici ou soit par en calculant par les plus grands putés bon ce qui veut dire qu'ici de centré c'est une inversion de centré c'est une inversion et on va faire le dernier 312 bon le 312 je partir de 1 2 3 312 1 312 je vais me permettez mais je peux faire ici 1 ça c'est 0 0 1 version 0 1 version puis je fais 1 3 2 une inversion et puis je fais j'inverse 1 et 2 je dois faire 312 de 1 et 3 j'inverse 1 et 3 voilà pour faire 3 1 le 2 il reste à sa place donc j'ai fait qu'une inversion par pour 1 3 et 3 1 donc là j'ai une inversion donc là à ce moment là j'ai bien au total deux inversions puisque j'en avais déjà une pour 132 et puis j'en refais une pour 312 ce qui fait deux à deux inversions voilà donc ici j'ai deux inversions pour celui là ce qui veut dire qu'ici là la fondamentale la fondamentale il y a zéro inversion donc elle est d'office paire là elle est impair voilà là elle est impair parce qu'il y a une inversion là on a deux inversions elle est pair deux inversions elle est pair et une inversion elle est impair voyez que la parité va se décomposer de trois impaires et de trois paires parité va se décomposer en trois paires et trois impaires et il en sera de même si j'ai affaire à si j'ai affaire à voilà factoriel de 4 si j'ai quatre éléments ça fera 24 ça voudrait dire qu'il y aura 12 paires et 12 impaires donc dans l'attribution du calcul de de comment on appelle ça de comment on appelle ça de déterminant de matrice a1 a2 à 3 c'est un produit 1 c'est un produit ici c'est une somme de produits mais somme il va avoir des différences vous comprendrez que c'est en fonction de l'inversion de la parité enfin de la parité de la parité de voilà de la permutation et donc on aura par exemple si j'ai 24 24 possibilités de somme mais j'aurai 12 12 paires j 12 qui vont donner des des valeurs des valeurs pairs et 12 qui vont donner des valeurs impaires ça veut dire que là comme on a un moins un fois exposant un nombre paires ou impaires mais il va donner soit du plus ou du moins mais on de ça veut dire qu'on aura autant de plus que de moins dans les les ça veut dire qu'on aura 12 plus et 12 moins voilà voilà un ici il faut que je complète c'est à 1 j 1 à 2 j 2 fois donc voilà donc ici c'est ça que ça veut dire ça veut dire que dans le calcul du déterminant ben on aura toujours si j'ai un factorel de 5 si j'ai 5 termes c'est une matrice par exemple de cinq lignes cinq colonnes donc d'ordre n mais il faudra faire la factorel de 5 ce qui fait 120 ce qui veut dire que j'aurai 60 sommes avec des plus enfin j'aurai 60 additions et 60 soustraction puisque j'ai 120 additions avec une 60 qui vont donner des paires et 60 qui ont donné des impaires au niveau des inversions des permutations donc 60 vous donner des valeurs pairs d'inversion et 60 vous donner des valeurs impaires d'inversion pour n égale 5 donc ici j'ai fait une aversion ici de permutation pour trois éléments matrice un trois éléments de d'un ensemble trois éléments d'un ensemble comment sera fait ça composé si vous voulez des valeurs 1 2 3 non merci